Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon périple du NaNoWriMo On s'est quitté samedi soir, je crois Il est actuellement 14h36 et nous sommes le mercredi 23 novembre J'avais tout simplement une flemme absolue d'écrire, filmer Enfin non, filmer c'est pas vrai parce que du coup j'ai tourné deux vidéos que j'ai super hâte que vous voyez Donc là il y en a une qui sort d'ici une demi-heure, donc ça sera sur les livres que j'ai lus sur l'année 2022 Donc un espèce de gros update lecture pour tout, ça m'a fait kiffer en fait de refaire le point sur tous les livres que j'ai lus cette année Donc voilà, je suis plutôt contente Et la deuxième sortira mercredi après-midi prochain Mais je vous dis pas encore de quoi ça s'agit, sinon c'est un petit spoil quand même, donc c'est pas le but Du coup vous vous en doutez je pense un petit peu, si je n'ai pas filmé c'est que je n'ai pas écrit tout simplement Depuis que j'ai fini Rebelle 3, j'ai eu besoin d'un petit break tout simplement Alfreda m'a renvoyé le fichier hier je crois avec ses deux nouveaux chapitres Donc il faudrait que je me pose dedans en fait et que je vois un petit peu, que je lui fasse des retours Mais sachant que, pardon je vais jeter un truc, c'est vachement pratique pendant qu'on filme Sachant que demain après-midi, enfin demain matin déjà pour commencer, j'ai le live avec Margot normalement sur ma chaîne Donc il faut que je regarde si ça marche Et du coup dès que le live est fini, je file avec Alison sur Pau, une ville pas loin de là où on habite Pour pouvoir passer l'après-midi avec elle à écrire Et on va faire le truc du bon cliché, on va aller au Starbucks Mais je me suis rendue compte ces derniers temps que quand je sors de la maison pour écrire Je suis quand même bien plus productive parce que j'ai pas les distractions en fait Je suis obligée d'écrire, c'est-à-dire que je suis là-bas Y'a pas de machine à faire tourner, y'a pas genre là je viens de faire une tarte aux pommes Y'a pas tout ça en fait, on est vraiment sur, bah t'es là pour ça, t'as que ton ordi avec toi Même si je sais qu'avec Alison on va papoter et tout le tralala Mais c'est vrai que, bah mine de rien on est le 23, dans une semaine tout pile le nano est fini Et si je veux écrire les 15 000 mots qui me manquent pour la fin du mois Bah il faudrait que je me sorte quand même un petit peu les doigts Surtout que l'avance que j'avais est complètement réduite à néange Donc voilà, il faut que je reprenne un petit peu les devants Sachant que l'histoire dont je vous parlais la dernière fois que j'aimerais commencer Commence à bien se concrétiser dans ma tête Donc je pense que j'ai moyen de faire ça Mais j'ai surtout aussi la réécriture en fait Enfin la relecture et réécriture de Rebelle à me pencher dessus Qui va être prioritaire sur tout ça Et après il faudra s'attaquer je pense rapidement à écrire en fait Et je suis contente de pouvoir me lancer dans ce nouveau projet Donc à voir ce que ça va donner Si je peux et si j'y pense surtout je vous filmerai demain Bah ce petit truc avec Alison qu'on va se faire là-bas Je pense que ça peut être un petit peu sympa Et puis ça changerait un peu de contenu de juste moi dans mon bureau Faut dire ce qu'il y ait Même si c'est 90% de mes journées c'est ça Mais bon avant de me concentrer sur demain Je vais déjà me concentrer sur aujourd'hui Je vais aller regarder donc dans mes paramètres YouTube Comment faire un live Si Streamyord est toujours relié ou non à ma chaîne Si je dois recréer un compte Enfin tout le bordelot voilà donc là je me lance dans ça Et puis si jamais j'ai la motive Après je ferai peut-être un passage sur les chapitres d'Alfreda Pour grappiller quelques mots aujourd'hui Mais dans tous les cas je vous fais un rapport en fin de journée Me revoici nous sommes jeudi matin Il est 9h11 donc je me dépêche un petit peu Parce que tout simplement le live va commencer Il faut que j'envoie le lien à Margot etc. Pour qu'elle se connecte et qu'on vérifie que tout marche Hier j'ai bien avancé j'ai pu faire ce que j'avais à faire Donc j'ai vu comment ça ça marchait J'ai pas du tout écrit par contre donc un jour de plus sans écriture Mais bon ce matin je devrais me remettre un petit peu le pied à l'étrier C'est l'après-midi aussi avec Alison Donc voilà du coup je suis un petit peu en speed là Parce que il faut que je finisse de tout préparer Et m'assurer que tout marche pour le live Mais je suis contente là de me dire que je vais pouvoir me plonger Dans la fin de la relecture de Rebelle Enfin la fin de la relecture non La relecture des chapitres d'Alfreda que je n'ai pas encore lu Et après du coup selon où j'en suis En fonction de quand se finissent ces sprints là Je vais tout simplement recommencer le livre du début Et recommencer à tout annoter Donc je vais me dépêcher Je vais aller accueillir Margot Et puis on se retrouve juste après Hello hello Je vous reprends Que maintenant on est mercredi 25 novembre Il est 13h13 pour être précis Donc ceux qui croient aux heures miroir Pas de patte, faut se toucher le nez Bref, quel an trop pourri Voilà c'est ce genre de journée aujourd'hui je crois Hier avec Alison c'était vraiment trop cool J'ai passé un super bon moment avec elle Au Starbucks en fait C'était, ouais je sais pas c'était chouette On a papoté, j'ai quand même bien bossé Au final j'ai relu et corrigé 1668 mots Donc ce qui est plutôt pas mal sur l'après-midi Sachant que je suis vraiment sur de la relecture pure en ce moment Et ce matin il me restait le dernier chapitre d'Alfreda Ce à quoi j'ai ajouté 1054 mots Pour ce qui est des derniers chapitres que je n'avais pas lu Et donc que j'ai agrémenté, c'est fait Et à partir de cet après-midi Je vais commencer à relire intégralement ce tome 3 Pour, voilà comme je vous le disais la dernière fois Mettre un petit peu des petits détails Qu'on s'était dit au fur et à mesure Rajouter des fois des descriptions Un peu plus des lieux Des fringues Voilà tout ce qui est les cinq sens Des choses comme ça C'est ce que j'aime bien faire pour le coup A la réécriture en fait tout simplement Pour être sûr d'immerger un peu plus le lecteur Dans l'ambiance en fait tout simplement Voilà je vais me faire ça Sur aujourd'hui, demain et dimanche Pour pouvoir envoyer le lundi Dernier caral Et le manuscrit entier à Alfreda en fait Qu'elle puisse passer dessus Et qu'elle parte Mardi ou plus tard Mercredi ça serait cool Chez notre éditrice Du coup chez Hugo Donc ça voilà C'est mon objectif final Pour cette semaine C'est de vraiment finir mon passage Sur ce tome 3 Pour pouvoir Voilà entre guillemets Me le sortir de la tête Pour pouvoir sur lundi, mardi et mercredi Me lancer le challenge du coup De vraiment finir le nano Avec cette nouvelle histoire Qui me tente vraiment beaucoup Sachant que ça serait vraiment un gros challenge J'ai pas encore mis à jour Ce que j'ai fait ce matin sur le nano Donc du coup je vais tourner l'écran Et on va le faire ensemble Bon le cadrage est pas super génial Mais bon le principal c'est que vous voyez Bah ce que je vais faire en fait Donc ici il y a une petite case Pour ajouter en fait Un nouvel update Ils appellent ça comme ça Donc c'est rajouter des mots Tout simplement Quand on clique sur ça Ça ouvre une petite fenêtre Où on peut dire Comment s'est passé la session Avec des petits smileys etc Et donc ici je vais rentrer Mon nombre de mots 1054 Après quoi il recalcule du coup Le nombre de mots Egalement le nombre de mots Enfin le nombre de mots total Pardon sur les 50 000 mots Le nombre de mots total de la journée Et sur le nombre total de mots Qu'il faudrait pour pouvoir atteindre le nano Et ensuite bah ma courbe Comme vous le voyez Que j'avais réussi à dépasser l'autre jour Et qui petit à petit Forcément puisque j'ai fait 4 jours sans écrire Bah forcément je suis repassée Sous la courbe Donc aujourd'hui je suis à 36 266 Et il faudrait être à 41 000 Je me demande de plus en plus Si je vais réussir à aller Jusqu'aux 50 000 mots en fait Même si j'adorerais En plus de ça Je me suis promis que pour une fois Si j'arrivais à réaliser un objectif Parce que du coup Je me suis fixé beaucoup d'objectifs Cette année Et je me suis pas C'est con mais je me suis pas récompensée En fait de réussir ces objectifs Alors je sais qu'il y a les pour et les contre sur ça C'est à chaque fois que tu travailles T'es obligé de te trouver une récompense en face En fait ça dénature un petit peu le travail Mais là moi je l'ai jamais fait Tout court Et je m'étais dit que Si je réussissais les 50 000 mots du nano Je me ferais plaisir Et je m'achèterais Un sac Un sac à dos en fait Pour te remballer l'ordi etc Comme quand je bouge en fait J'ai souvent mon ordi Mon casque Mes machins Mes trucs Mon bujo Des trames des fois De romans que j'ai sur papier Comme hier au Starbucks Avec Alison Au final j'ai un panier Où du coup je trimballe tout Et c'est pas hyper pratique Et puis quand c'est lourd comme ça Bon bref Je vous passe aux détails Et je me suis dit que je me l'offrirais Si j'atteignais les 50 000 mots Donc du coup j'avais cette petite motivation supplémentaire Mais là on est le 25 Il reste Si j'inclus aujourd'hui Il reste 6 jours Pour aller au bout du nano Donc aujourd'hui Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi Il reste vraiment 6 jours d'écriture On va faire des maths rapidement Donc si je prends 50 000 mots Moins les 36 266 déjà écrits Il reste 13 734 mots Si je divise par 6 jours Donc ce qu'il reste vraiment sur le nano Ça veut dire 2289 mots par jour Ce qui peut faire beaucoup Quand même mine de rien Après c'est vrai que J'espère vraiment 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 Pouvoir y arriver Parce que Sur la réécriture là Si je m'y mets vraiment Je pense que Je dois pouvoir Sur les 35 chapitres Je pense rajouter 2000 à 3000 mots Je pense que Globalement on y est Comme je vous dis C'est des Des inscriptions d'ambiance Que j'ai envie de rajouter Donc c'est quand même très important pour moi Ou de rajouter des petites piques Un peu de salé En fait Dans cette saga universitaire Qui est juste fun et drôle Donc du coup C'est vrai que c'est quelque chose Que j'ai hâte de faire Et que j'espère Qui va me permettre d'avancer dans le nano Mais c'est vrai qu'ensuite Ça va me demander un rythme soutenu Pour le nouveau manuscrit Sachant qu'à partir de lundi J'ai la stagiaire qui arrive Donc il faut que je la drive Il y a toutes les boxes à préparer Il y a les dédicaces à continuer Donc c'est vrai que j'ai d'autres aussi obligations Et que ça m'embêterait un petit peu D'échouer Genre à 3000 mots Ou 4000 mots Des 50 000 Mais en même temps Ça sera comme ça se passera Et on verra ça du coup La semaine prochaine Dans le dernier vlog Je vous reprends donc Aujourd'hui nous sommes dimanche 27 novembre Il est 10h02 Pour être précise Hier a été une bonne grosse journée Au niveau de l'écriture Je me suis arrêtée J'ai lu jusqu'au chapitre 26 inclus Et j'ai rajouté Enfin j'ai rajouté J'ai réécrit J'ai modifié mes tournures etc 4345 mots Sur ces premiers chapitres Il me reste du coup Du chapitre 25 à 35 A faire aujourd'hui Et enfin ce matin J'espère pouvoir l'envoyer à Alfreda Du coup dans la foulée en fait Pour me dire Ça y est mon travail sur Rebelle 3 Est fini Voilà mais du coup Je suis bien contente Au niveau du nano Ça m'a fait dépasser la barre Des 40 000 mots Voilà du coup Ce que ça donne Donc les 40 611 mots On voit par rapport à la courbe Bah que du coup Hier j'étais Voilà pas très très loin du gol On va dire Puisque pour rattraper Il fallait être à 43 333 Mais très sincèrement J'ai fini à 22h hier soir Et j'étais crevée Donc bon Je sais pas si je vais le réussir Ce nano entre nos sois-dits Parce qu'il reste très peu de jours Et j'ai beaucoup de choses à faire Ce que vous commencez peut-être A les apercevoir ici Là et encore c'est qu'un tout petit aperçu De ce qu'il y a dans mon bureau Demain j'ai donc ma stagiaire qui arrive J'ai de la famille qui arrive également Pour qu'on puisse envoyer Toutes les boxes Donc les boxes de Noël Et les boxes de The Void Et voilà Les boxes cadeaux en fait Que vous vous êtes Fait sur la boutique C'est demain en fait Donc du coup J'ai ça aussi en tête À pouvoir faire Demain Donc demain je risque très certainement De ne pas écrire tout simplement Donc je vois un petit peu Le nano s'envoler devant moi Parce qu'il reste quand même 10 000 mots Et même si je sais que Genre en deux bonnes grosses journées Si vraiment 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 J'ai un plan bien détaillé Et que je sais où je vais C'est jouable Le problème c'est que L'histoire que j'aimerais Commencer à écrire C'est quelque chose de très frais Dans ma tête J'ai pas encore tous les détails J'ai pas de plan posé Donc c'est vrai que ça reste Pour moi quelque chose De très flou encore C'est pas Je pense que c'est pas Suffisamment mature Pour pouvoir faire 10 000 mots en deux jours Et bon franchement Je me mets pas de pression Quelqu'un que par rapport Aux 50 000 mots Je me dis que déjà Écrire 40 000 mots En 26 jours Du coup Et Terminer Rebelle Le troisième tome Donc c'est C'est déjà fou pour moi C'est déjà Voilà Super Super encourageant Super Super motivant Donc en fait Je suis déjà contente Moi j'ai déjà gagné Sauf que du coup Voilà Sur le papier A proprement parler Y'a pas les 50 000 mots Voilà Donc du coup Je suis pas plus inquiète Que ça Entre nous soit dit Par rapport à ça Au contraire Je suis vraiment très fière De ce que j'ai accompli Sur ce mois de novembre Parce qu'au final Ces vlogs là M'ont permis de voir Que en un mois Certes y'a eu l'écriture Mais y'a aussi eu Toutes les box de Noël Y'a eu tellement de choses En fait Et tellement de jours Où je n'ai pas écrit Que du coup Je me dis Malgré tout ça J'ai réussi à faire ça Et franchement Je me dis Si j'avais eu 100% de mon temps Pour le faire Et les 50 000 mots Je les aurais écrits Et bon Et d'eau dans le nez Mais là J'ai pas envie De trop m'y épuiser J'ai pas envie De me faire la misère Non plus Parce que j'ai pas réussi A atteindre les 50 000 mots Alors Je m'en parle de la peau de l'ours Avant de l'avoir tué Parce qu'il me reste En comptant aujourd'hui 4 jours Il me reste quand même Quasiment une dizaine 8 chapitres Il me reste à aviser Du coup Sur cette version là De Rebelle 3 Donc du coup Je sais que je vais mettre Quelques mots en plus Aujourd'hui Le nano me dit Qu'il faudrait 2347 mots Pour être toujours Sur la piste Pour y arriver Je pense pas Qu'il reste Quasiment 2500 mots A rajouter Sur 8 chapitres Ça me semble un peu gros Quand même Même si au final C'est 1000 chapitres Non Pitié non 1000 mots Qui se rajoutent Voilà Sur ce manuscrit Je me dis que J'aurais été au bout De ce que je voyais Pour cette version là Et ça sera déjà pas mal Donc je vais y mettre Sans plus tarder Comme ça La prochaine fois Que je vous reprends J'aurai fini Rebelle 3 Donc rien que de dire ça C'est juste dingue En fait Voilà Comme ça Après ça part chez Alfreda Une fois qu'Alfreda A fait sa version Elle me la renvoie Je valide Et on envoie à l'éditrice Donc vraiment C'est Ça y est C'est vraiment fini Après il y aura l'éditing Mais ça c'est Dans quelques mois On va dire Et ensuite Je vous emmènerai avec moi Je pense pour Tout ça Là Tout ce bazar Toutes les boxes de Noël Je vous montrerai un petit peu Comment est-ce que je me suis organisée Ce que j'ai à faire Et Parce qu'il y a des dédicaces Forcément à faire Donc voilà Mon chéri a tout bien Tout bien préparé de son côté Mais là c'est à moi De prendre le relais Pour faire vos dédicaces Et j'ai hâte de faire ça Bon me revoici Ici nous sommes mercredi 30 novembre Il est 15h10 pour être précise Et je viens terminer ce vlog en fait tout simplement Puisque je comptais le finir dimanche Puis en fait j'ai fait les box Et puis ma stagière est arrivée Et puis je me suis dit que ça servait à rien de clôturer le vlog à 3 jours de la fin du nano Et du coup de faire un seul et même vlog pour du coup aller au bout de cette aventure du nano Donc comme vous l'avez vu juste avant je vous ai enserré un petit clip de là où j'en étais du nano Du coup je suis précisément à 46 048 mots Il me reste 3952 mots à écrire si je veux réaliser le nano Et j'ai tout simplement décidé que je ne réaliserai pas le nano Je sais que ça peut paraître complètement stupide D'avoir cette réaction là à si peu de la fin en fait Parce que très concrètement hier j'ai écrit 4700 mots je crois Donc je sais que j'ai la capacité d'aller chercher cette victoire Mais j'ai juste pas envie Je suis fatiguée, j'ai beaucoup en tête Ma victoire en fait je l'ai déjà eue en finissant rebelle tout simplement En envoyant le mail à mon éditrice qui valide le manuscrit Et d'avoir fait tout ce que j'ai fait en fait aussi à côté A savoir les 150 box de Noël autour du monde Toutes les commandes de Noël que j'ai dû faire partir du coup au lundi L'arrivée de ma stagière, le fait que le manuscrit soit fini Le fait que j'ai commencé notre manuscrit entre temps Enfin bref je compre même pas les victoires sur ce mois de novembre Et sur 30 jours, 30 petits jours en fait Donc du coup je me suis dit C'est pas grave si le compteur n'atteint pas les 50 000 Même si j'adorerais entre nous soit dit Aller grappiller les 3900 mots qui manquent pour Mais en fait non je suis fatiguée J'ai envie de peut-être aussi passer un petit peu à autre chose Avec Alfreda on a prévu de commencer très rapidement le tome 4 du coup de rebelle Et du coup ça va être un nouveau projet, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique Et pour ça j'ai besoin de finir le petit projet sur lequel je suis en train de travailler Et donc du coup de le faire à mon rythme, j'ai pas envie de le forcer pour le forcer Il y a encore des choses que je dois mettre en place, que je dois digérer Pour pouvoir en faire quelque chose de bon en fait tout simplement Donc là voilà ma nouvelle vidéo vient de sortir sur la chaîne Youtube Ça sortait à 15h donc c'est sur des livres que j'aimerais lire sur le mois de décembre Donc vous voyez je suis déjà un petit peu projetée sur des trucs un peu plus cool Sur les lectures, décorer la maison Voilà vraiment préparer la fin d'année Je m'étends un peu plus sur ce ressenti du nano dans la newsletter Donc dans les Moody's qui va partir vraiment demain Pour ne rien gâcher entre guillemets du suspense de mon nano Voilà à aujourd'hui vous êtes vous au courant du point d'avant première de mon ressenti par rapport à ce nano Ça a été une expérience de dingue Mais je suis fatiguée et j'ai pas envie de lutter pour lutter En fait tout simplement ma victoire comme je vous l'ai dit Je l'ai déjà eu il y a quelques semaines en fait quand j'ai fini le manuscrit Et voilà le fait que lundi le mail soit parti à mon éditrice après l'ultime relecture Et celle d'Alfreda bah je pense que c'était win-win entre guillemets Donc là je suis en train de bosser avec ma stagiaire sur les deux dernières grosses OP de l'année Là on a bien avancé sur une Donc je pense que je vais pouvoir vous en parler très très bientôt Donc j'ai hâte aussi par rapport à ça On a également fait les dépôts à la BNF voilà les choses un peu moins cool mais qu'on doit faire quand même Donc là je vais aller me faire un chocolat chou je pense Monter ce vlog pour que vous l'ayez je pense à disposition dimanche J'aime bien le dimanche je trouve ça cool Ça permet d'être un peu posé et cocooné tout en m'attendant une vidéo Donc n'hésitez pas à me dire si ce jour de publication vous convient Et puis d'ici la prochaine vidéo il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures Et je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz